Ça fait partie des programmes débutants, je vous le redis, Florez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous travaillez sans trop serrer. Pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, mettez-vous un peu de pression. Si vous n'avez jamais la pression dans la rue, vous ne saurez pas ce que ça fait. Et même si vous connaissez la technique pour vous défendre, vous serez tellement surpris par la douleur ou par le manque d'oxygène, que du coup, vous serez pétanisé, vous ne pourrez plus rien faire. Donc c'est important de se mettre la pression. C'est-à-dire, là, je ne vais pas mettre la pression, je fais du temps, mais sur la façon d'entrer, c'est ce que je veux voir. Je veux qu'il y ait une vraie saisie et une vraie amie arrière. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose quand on est à l'arrêt que quand on est modifié. Donc, il vient, il met la pression, il pousse, il pousse, juste vous sortez avec les coups. C'est juste pour que vous compreniez que, à partir du moment où vous êtes ici tout doucement, vous êtes le support, si le support se dérobe, il continue sa course. Alors là, c'est un peu facile, parce qu'on sait à l'avance ce qu'il fait, donc c'est à vous donc visible aussi. Donc, comment vous êtes là, vous subissez, vous, juste vous sortez. Vous sortez juste avec l'épaule. Vous ne vous occupez pas d'autre chose. Juste, c'est l'épaule qui sort. Je suis ici, je subis tout. Juste en passant ici. On y va ? C'est parti, go ! Si vous vous déplacez, ça devient difficile pour lui maintenir la pression. Du fait de sortir. Là, en fait, l'épaule, quand je la monte, ça vient serrer son bras. C'est comme quand je suis ici. Il y a déjà une pince, quand je monte mon bras là, il y a déjà une pince qui se fait entre mon épaule et le cou. Alors, si je reste comme ça, je m'étonne tout seul, je vais en venir, mais ce n'est pas l'intérêt. Si vous êtes ici et que vous faites juste ça, sur place, ce n'est pas bon. C'est vraiment d'absorber. Au moment où il pousse, il pousse, j'absorbe le déplacement. Et je monte les pôles pour pouvoir me dégager de la lumière, en fait. C'est ça qui est important. Si je fais sur place ici, plutôt je suis parti. Mais ça, ce ne sera pas forcément possible. Parce que ça veut dire que vous allez résister à l'épaulement, si la personne a un ballon fort vers vous, vous allez être en mode je recule. Donc, je fais tout doucement, il pousse, il pousse, hop, je monte l'épaule pour dégager. Pareil, si je veux aller de l'autre côté, on sait la même chose. Il m'étonne, je suis ici, hop, je monte. Voilà, forcément il reste sur place. Ça ne sera pas possible de s'enchaîner comme ça dans la rue. Il faudra qu'on fasse son comment si on s'enchaîne. Mais là, juste d'un mouvement de monter l'épaule et de sortir l'avant, pour vous dégager l'épaulement. C'est la même chose que quand je suis à l'arrêt, ici, je monte l'épaule et je sors la jambe. C'est pareil. Sauf que là, je pourrais avoir un coup de haut. Donc, retravaillez-moi bien ça ici. Je tourne, hop, je passe. Forcez à monter l'épaule. Allez, avec un oeil dans l'épaule. On y va ? Allez, c'est parti ! C'est la sortie, j'ai envie de dire, en économie de mouvement et d'énergie. Ce que vous avez vu, c'est juste un déplacement et de monter l'épaule. Et elle fonctionne dans la plupart des cas. Là, on va faire l'autre qu'on connaît. Quand il est ici, il pousse. Il se pousse d'enrouler. C'est juste pour que vous compreniez, à nouveau, on bloque. Quand on est ici, il pousse, il pousse, il pousse. Là, il pousse, il pousse, comme d'habitude. Je décompose ce soir, pour tout ce qu'on revoit. Je suis petit bout. Vous avez vu, juste de bloquer et d'enrouler le bras, ça décroche au niveau de la saisie. Toujours pareil, je supporte, je dérobe, il se dégage. Donc, tout doucement, on est ici. Je monte le bras. Je garde le contrôle, je ne le garde pas. Quand je suis ici, je descends un petit peu ces bras-là, pour remonter le coup de coude. Tout doucement, à nouveau. Je suis ici, je suis vite, je monte. Je m'enfonce dans le sol, je ne reste pas trois heures. Et ensuite, je reviens. Et je pousse ma main, juste sur l'épaule d'ici, comme d'habitude. Pour la saisie, et là, je frappe dans les bras. On commence juste par ça, je vois où on en est. Et après, on accélère sur les bras. C'est pour me piéger. Donc, toujours pareil, on part sur le même étranglement. Je suis ici, j'enroule. Là, la frappe, la coup de coude, je viens saisir. Toujours pareil, ma frappe est partie. Et derrière, je viens m'enrouler, pour contrôler et pouvoir faire mon amnés au sol. Donc, suivant la vitesse à laquelle vous faites, il y a des... Là, comme on décompose beaucoup, vous allez marquer tous les temps. Donc, je suis ici. Un, deux, trois. Je suis ici, je viens saisir, en enroulant. Et hop ! J'amène au sol. Et je pose mon genou sur la tête. Normalement, ça, on va tout le suivre au moins une fois. On va arriver juste avant les vacances. On y va ? Allez, c'est parti ! Attention, je suis là, bonjour. Je vais enrouler dessus. Pour amener au sol après. Donc, je peux l'amener au sol que si j'enroule le bras. Le contrôle, c'est celui-ci, c'est comme d'habitude. Le bras, il est tendu, il est collé à vous. Et là, il y a une saisie. Et toujours pareil. C'est bon. Donc, si je pose juste la main sur l'épaule et que j'emmène vers l'arrière, je ne vais pas être très efficace. L'objectif, c'est de saisir là. Et quand on le saisit, de mettre une pression aussi sur la nuque pour le descendre. Comme on ferait si on avait un kimono ou quelque chose comme ça. Donc, quand je suis ici, hop ! Et là, je suis bien en contrôle. Pardon, ça va ? Ouais. C'est bon. C'est parti ! Allez, boss ! C'est parti !